bonjour tous les chéris et ben voilà on nous arrivons au temps qu'on nous avait prédit c'est à dire de la pluie du vent la casie est sorti et maintenant ça va être à moi de sortir ma quasi tu veux rentrer je te comprends bon ben pas de surprise on nous avait prédit la pluie le vent à l'arrivée pour ce mois de février bon la différence quand on est sédentaire ou itinérant et ben c'est qu'il faut jamais avoir peur de sortir si tu veux rester dans ton canapé n'habite pas dans une maison à roulettes parce que là tu vois il faut que je sorte pour les poubelles je vais réapprovisionner en eau tranquillement ah ouais ça entretient la santé s'entretient la forme n'est ce pas ma cassie oh là là pas très très motivé d'accord allez moi j'y vais aussi à tout de suite ça y est je suis bien habillé bien paré surtout pour la gorge le coupe vent moi j'aime beaucoup coupe vent et ça y est je suis prêt à y aller et je vais aller jeter les poubelles et tout quel que soit le temps ça fait du bien il faut y aller quand même même avec le sourire non je suis pas du genre aller parce qu'il fait pas beau etc on est quand même en hiver allez j'y vais voilà je me suis occupé des poubelles c'était un peu lourd parce que hier je suis pas allé là maintenant je vais m'occuper de l'eau par contre je trouve qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de chance vraiment beaucoup de chance alors oui il ne fait pas beau mais il fait pas très froid c'est humide d'accord mais bon il n'y a aucune raison de se plaindre bon les gens commencent à se réveiller un petit peu bon maintenant je vais aller derrière pour m'occuper de l'eau alors j'ai j'ai souvent la flemme de demander le tuyau de chrissa parce que l'eau est là bas derrière derrière le camping-car de chrissa donc je le fais avec l'arrosoir ça me va mettre bien mon arrosoir que j'aime bien voilà et je suis pas toute seule pour m'occuper de l'eau voilà un cas si tu vas me suivre dans la dernière fois que j'ai remis de l'eau merci s'est pris une douche parce qu'elle s'est mise sous l'entrée de l'eau et bien sûr comme ça coule toujours un petit peu elle s'est pris de l'eau voilà au fait le micro le son était nul pardon dans deux de mes vidéos c'est normal le micro bateau simplement j'avais pas avancé main tout simplement la pile fallait changer la pile parce que là c'est le caméscope et ce n'est pas la petite caméra il gueule donc le micro à une pile qu'il faut changer de temps en temps tout simplement allez je vais chercher de l'eau avec le tu connais le bruit que tu entends le tout bruit du moteur qui tourne et oui donc ça ce sont les inconvénients de la modernité et oui et c'est pour ça que des fois je râle après coquelicot et la modernité parce que tu vois j'ai un joli tableau là de contrôle seulement cette nuit qu'est ce qui s'est passé et bien tout était comme ça tout était et même si le frigo à temps je vais te montrer même si le frigo annonce qu'il est relié à l'électricité par le réseau donc et maintenant il s'éteint donc cette nuit c'est donc là je fais tourner le moteur parce que au sinon et ben ça ça s'éteint la batterie du moteur s'éteint et je n'ai plus rien quoi faire le pourquoi etc je vous en prie mes chéris c'est même pas la peine d'essayer de répondre au pourquoi les fusibles ont été contrôlés etc mais là ce sont les caprices de l'électronique informatique etc dont temps en temps je vous parle donc c'est pour ça que vraiment vraiment si je pouvais j'aurais un camping-car le plus simple possible pas d'électronique rien du tout parce qu'il n'y a rien à comprendre le pourquoi il est branché sur le réseau sur le secteur et que j'ai plus de lumière plus de frigo plus rien ça fait partie des mystères et les réponses je préfère ne même pas les avoir parce que je n'ai aucun contrôle donc là bas je suis en train de recharger donc voilà oh c'est joli hein tu as vu la jolie guirlande que ça me fait voilà parce que c'est en train de recharger donc secteur pas secteur coquelicot il fait ses caprices et puis terminé à le moteur bah oui la forme c'est en train de tourner il était déjà à fond hier parce que ça par contre je le contrôle de temps en temps parce que je ne roule pas beaucoup il ya rien à faire alors oui bien sûr maintenant je peux rallumer la pompe à eau et l'électricité vive les caprices de la modernité vraiment vaut mieux le prendre avec philosophie parce que au sinon on se taperait la tête contre les murs et on casserait les murs du camping car parce que sur plat stock mais je préfère le dire quand même pour ceux qui n'ont pas encore de camping car ne soyez pas surpris tous les camping caristes que j'entends qu'ils aient des chaussons des n'importe quelle marque et ben je vous garantis que tous tous ont plus ou moins des caprices de la part de leur camping car voilà alors n'ayez surtout pas peur vous en aurez aussi alors qu'est ce qu'on attend ce matin c'est dégagé il faut dire qu'on a eu de la pluie et du vent toute la nuit toute la nuit là ça souffle encore bien fort façon je vais aller dehors je crois que tout le monde dort encore et du coup ouais je crois que tout le monde dort encore et comme l'installation électrique est très très précaire on va dire j'allais dehors c'est dans ce coin là et comme tout le monde y touche parce que ils veulent voir si encore des branchements électriques pour s'y mettre donc ça a dû prendre de l'eau de l'eau et la plus d'électricité au secteur voilà terrain de foot bateau joueur tellement il n'a plus cette nuit là il ya beaucoup beaucoup de vent à les nuages vont vite là je pense qu'il va plus voir encore attend j'ai du mal à marcher parce que cassier dans les pattes et je voudrais pas lui marcher dessus donc là c'est là qu'il ya l'installation électrique tout le monde tripote pour voir bien sûr s'ils peuvent se brancher je pense que ça a pris l'eau hop à le truc voilà tu vois le truc quoi ça a dû prendre l'eau ça a disjoncté est-ce que tu confirmes cassie que c'est ça ouais tu confirmes ouais ça doit être ça on va voir ça plus par contre si c'est vraiment ça c'est embêtant parce que va falloir faire sécher c'est pas du tout et puis aller au disjoncteur mais disjoncteur les fermes à clé donc faut demander la clé à la mairie on y atteint de ce bazar bon je vais regarder ça un peu mais je pense que ça doit taper le crôle dans l'eau je vais tenter de regarder bon j'ai tout débranché là j'aimerais bien que ça sèche c'est trempé en fait c'était tout mouillé assez mouillé j'essuie un tout petit peu bon il ya encore un peu de là du vent là pour l'instant je pense qu'il a pas pleuvoir donc j'espère que c'est une bonne idée de faire sécher comme ça ça à rien de courir à la mairie demander la clé du disjoncteur pour le moment puisque c'est trempé j'aimerais bien que patrick écrit ça se réveille pour pour voir parce que eux s'y connaissent mieux bon pour l'instant je vais sécher et puis on verra bien bon de toute façon moi je suis pas à court d'électricité quand même voilà je suis même à fond parce qu'on a quand même du soleil régulièrement donc panneau solaire fait quand même son job je vais me faire un petit thé manger deux trois biscottes une orange et après je vais m'occuper de cette histoire électrique voir si patrick écrit ça éventuellement serait peut-être réveillé ça y est j'ai pu monter maintenant je vais essayer de m'occuper un peu de cette électricité sont même s'ils sont pas réveillés j'ai quand même tenté trouver les solutions d'abord je vais ranger mes chaises parce que là je crois qu'il va pleuvoir sur plusieurs jours j'aimerais pas qu'elle s'abîme quand même petite caisse qui sert à rien je sais pas si ça serait pas mal de mettre toutes les prises dedans avec le couvercle et puis mettre le tout dans un sac poubelle et au moins un peu de circulation derrière peut être plus de condensation pour voir ça bon en tout cas ça continue de sécher pour l'instant le temps est toujours super il y a un vent pas possible et bon quoi que ça s'est calmé par rapport à cette nuit par cette nuit ça a soufflé vraiment bon je vais aller voir bon je vois que j'écris ça tout est fermé donc elle doit dormir encore je vais voir si pétra et patrick sont pas réveillés ils sont pas réveillés ils sont pas réveillés je vais m'ont demandé pour ouvrir ouais ça va je vais voir s'ils sont réveillés j'ai quand même arrêté de filmer aller prendre le saut du lit voilà j'étais partie vers le compteur électrique là bas le disjoncteur électrique qui est d'autre côté là bas et en fait deux monsieur m'ont vu ils sont venus m'aider et ils ont pu ouvrir le le boîtier disjoncteur ils ont reconnecté là maintenant c'est bien sec donc je vais emballer correctement toutes les prises dans la boîte là j'ai essayé de faire un truc sympa et puis dans le sac poubelle un truc trop trop hermétique ça disjoncte plus bon on va se le tenter voilà j'ai rebranché les prises de tout le monde alors je sais que celle ci n'a pas besoin mais c'est pas grave je vais quand même la mettre je vais mettre cette espèce de couvercle par dessus et le tout je vais passer le sac poubelle pour tenter d'avoir un truc un peu plus propre mais aéré voilà j'ai à peu près mis en citant dans le vent ben là je peux pas faire autrement il y en a tellement et avec le vent c'est que le clou pour mettre les sacs poubelle donc j'ai mis comme ça là je vais remettre un autre dans l'autre sens je pense que ça sera assez aéré et assez protégé de la pluie bon on verra bien on verra bien bon ça y est alors ma chryssa elle s'est réveillée elle m'a donné un autre sac poubelle plus grand et voilà j'ai tout empaqueté là je pense qu'on va être tranquille mais surtout va falloir que Petra et Patrick madame chryssa qui est là qui s'est enfin réveillée et moi même on joue les chiens de garde pour que personne vienne patouiller là dedans parce que c'est tellement folklo que sinon ça va déjanté tous les jours bon j'arrête parce qu'il y a trop de vent on va s'envoler même moi je vais m'envoler voyons voir ce matin alors là il faut dire aussi que nous sommes tournés en plein à l'est oh wow premier rayon de soleil alors attention tu vas peut-être en prendre plein les yeux voilà waouh ça c'est du soleil et il y a encore du vent alors en meneur locale il doit être à peu près huit heures et demie alors voyons voir par là plein nord par là il n'y a pas de nuages c'est pas mal presque plein nord là on a le soleil on a le pare brise qui est tout crado déjà ouais il y a moins de vent qui erre quand même j'espère qu'il n'y en aura pas du tout mais c'est pas la peine de rêver le tableau de bord est impeccable ça c'est l'eau chaude il y a de l'eau chaude c'est bon tout va bien ça il faut jamais regarder l'heure même sur le compteur de du moteur faut pas regarder l'heure parce que c'est n'importe quoi l'heure là tout va bien les batteries bah alors bon c'est toujours comme ça parce que je suis branché sur le secteur waouh tout va bien par contre là tu vois ça c'est les eaux usées pour ceux qui rien en ont vous le savez par coeur alors des fois ça s'allume pareil comme d'habitude pour n'importe quoi c'est à dire que alors quel que soit le camping-car toujours pareil quelle que soit la marque Rapido, Itineo, Concorde n'importe quoi ils sont tous pareils des fois ça s'allume rouge pour te dire il faut vider les eaux usées alors que c'est simplement une petite cochonnerie genre t'as fait la vaisselle il y a des petites pièces de pain n'importe quoi et ça se met devant le détecteur donc là ça s'allume rouge comme si tes eaux usées étaient pleines voilà encore une petite chose électronique super enfin bon faut s'y habituer c'est tout faut jamais 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 paniquer bon et ben qu'est ce que je vais faire maintenant et ben je vais prendre mon petit déjeuner j'aime boire une bonne ricorée bien chaude ah une petite matinée réveil qui se démarre tout doucement tranquillou et voilà les quelques réveils possibles en camping-car en van ou en fourgon je ne dis rien parce que je ne connais pas je ne parle que de camping-car voilà c'est un peu folklo ça fait partie de l'aventure ça fait partie du fun j'espère que toi tes réveils se passent tranquillou que tu te chouchoutes que tu te coucounes moi je vais me coucouner là maintenant tranquille je vais profiter du moindre rayon de soleil je t'ai fait plein plein de gros bisous n'oublie pas d'aller voir les nouveautés les choses comme ça dans le descriptif on met des petites choses régulièrement avec chrissa je vous fais plein plein de gros bisous belle journée ciao ciao à vous bisous mes chéris bisous